Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture, on va donc parler des lectures que j'ai faites la semaine passée. Ça a été plutôt une bonne semaine de lecture, j'ai lu deux livres dont un en moins de 24h, je l'ai terminé dans la nuit, c'est une nouveauté. Je saute toujours dessus assez rapidement pour ne pas me faire spoiler ou me faire influencer par les avis. Donc voilà, je suis contente de pouvoir vous en parler assez vite et on commence tout de suite. Vous l'aurez peut-être deviné mais j'ai donc lu l'Affaire Alaska Sanders de Joël Dicker publié aux éditions Rosie & Wolfe. Pour info, Rosie & Wolfe c'est la maison d'édition que Joël Dicker a créée puisque quand Bernard de Fallois est décédé, il a décidé de ne pas poursuivre avec les éditions de Fallois et de créer sa propre maison d'édition. Donc vous retrouvez tous les poches qui ont été rachetées sous sa maison d'édition. Les grands formats anciennement publiés sont toujours aux éditions de Fallois, mais l'Affaire Alaska Sanders c'est le premier grand format qui est sorti dans sa nouvelle maison d'édition. L'Affaire Alaska Sanders elle rentre en fait dans la temporalité de La Vérité sur l'Affaire Harry Kéber. En gros, il a vu, on va dire ça comme une trilogie de La Vérité sur l'Affaire Harry Kéber. Il y a donc celui-ci, ensuite le livre des Baltimore et on a donc l'Affaire Alaska Sanders. Alors, est-ce que vous pouvez les lire indépendamment des autres ? Oui, clairement oui, parce que moi j'avais lu le livre des Baltimore avant d'avoir lu L'Affaire Alaska Sanders et en plus de ça, il me semble que dans la temporalité, c'est Le Livre des Baltimore, La Vérité sur l'Affaire Harry Kéber et L'Affaire Alaska Sanders. Donc en fait, ça rentre dans un ensemble mais on peut les lire indépendamment et je pense qu'on peut les lire dans des ordres assez différents puisque même si on a des références à La Vérité sur l'Affaire Harry Kéber, ça ne gêne pas je pense si on ne l'a pas lu ou si on n'a pas lu le livre des Baltimore, il n'y a aucun souci de compréhension puisqu'on se concentre quand même sur une affaire à chaque fois particulière. Et donc ici, c'est l'Affaire Alaska Sanders, c'est un beau jour dans un petit village, enfin dans une petite ville en Amérique, pas très loin de Salem, eh bien une jeune fille, Alaska, est retrouvée morte sur la plage. Elle est en train d'être dévorée par un ours au moment où une joggeuse la retrouve et donc on va essayer de faire le lien qui a pu la tuer, qui était cette fille, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et si on connaît Joël Dicker, eh bien on va savoir qu'on va être menée en bateau, on va être influencée tantôt autour de cette personne, tantôt vers une autre personne. Il va passer plein de choses comme ça, on va vraiment avoir un millefeuille, on va penser avoir résolu le truc et finalement on va avoir une info qui nous retourne complètement le cerveau. C'est du Joël Dicker et c'est peut-être la seule chose que je peux reprocher si c'est un reproche, c'est que comme j'ai dit dans le vlog, c'est vraiment Joël Dicker qui fait du Joël Dicker. J'ai moins été impressionnée par ce livre parce que déjà on retrouve un petit peu la même rythmie qui est propre à Joël Dicker. Alors quand on découvre Joël Dicker pour la première fois, on trouve ça incroyable, on a le cerveau qui explose, c'est génial. Quand on est au cinquième Joël Dicker, retrouver un petit peu ces mêmes codes, cette même rythmique, cette même construction, eh bien il y a moins ce côté étonnement qu'on peut avoir la première fois qu'on découvre Joël Dicker. En plus de ça, de retrouver un petit peu les mêmes personnages, de retrouver Marcus Goldman qui a toujours un peu, même s'il évolue lui dans son histoire personnelle, c'est toujours un petit peu le même bougre. Donc on a un peu l'impression d'avoir du déjà vu, même dans ses relations avec Perry, Gallowood. On a quand même un truc qui se ressemble un petit peu. Donc pour moi, ça manquait de nouveautés parce qu'on est dans les mêmes atmosphères, en fait, dans cette petite ville des Etats-Unis. Alors c'est la marque de fabrique de Joël Dicker. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, j'ai passé un excellent moment de lecture. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû commencer ma lecture à 17h. Ensuite, j'ai fait mes trucs, enfin voilà, comme tout le monde. J'ai mangé, j'ai préparé à manger, j'ai fait ma vaisselle, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et le soir, je me suis remise à ma lecture et j'avais tellement envie de savoir que je l'ai lu, en fait, je l'ai terminé à minuit et demi. Et voilà, donc je n'arrivais pas à en décrocher. Donc c'est très bien, c'est vraiment pas une critique quand je dis que c'est Joël Dicker qui fait du Joël Dicker. Mais j'ai eu moins ce côté un petit peu surprise. Je me suis beaucoup moins attachée au personnage que ce que j'avais pu ressentir quand j'avais lu Les Lignes de la Chambre 622. Moi, j'avais vraiment été accrochée par celui-ci parce que je pense que justement, j'avais aimé cette fraîcheur de ressortir un petit peu de ces mêmes personnages, de ce même contexte de petite ville américaine où tout le monde se connaît, où il y a plein d'histoires qui remontent à des décennies et tout ça. J'avais trouvé qu'il y avait quelque chose d'une fraîcheur dans Les Lignes de la Chambre 622 que je n'ai pas forcément eu là-dedans. J'ai vraiment eu l'impression de lire Joël Dicker qui fait du Joël Dicker. On est dans le contexte de la vérité sur l'affaire Arikéber dans un contexte, on va dire, temporel parce qu'il n'y a pas de lien avec l'affaire Arikéber. Donc très bien, ça se lit super bien. Je l'ai dévoré, j'ai adoré, c'est maîtrisé. Mais voilà, c'était moins surprenant que les autres parce que c'est le troisième de ce genre, on commence à connaître. Même si tu trouves la disparition de Stéphanie Mailer, elle est un peu dans ce même genre de choses, même contexte un petit peu de petite ville, de ceci, de cela. Pour moi, vraiment, l'oeuvre qui détonne un petit peu dans la bibliographie de Joël Dicker, C'est les Lignes de la Chambre 622, qui apporte vraiment quelque chose de différent, en tout cas dans le contexte et tout ça. Là, voilà, c'est super bien fait, en fait. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler parce que c'est super bien fait. Mais j'ai moins eu ce truc de surprise, de me dire, waouh, c'est génial, incroyable, c'est novateur, c'est tout ce qu'on veut parce que c'est ses codes, c'est ses codes, mais tous ses codes, en fait. Ses codes de construction narrative, ses codes de construction de personnages, c'est les mêmes personnages, c'est un peu les mêmes types de lieux. Donc voilà, je pense que c'est très bien qu'on s'arrête là. Donc là, il a dit que c'était le dernier dans cette temporalité avec Marcus Goleman, etc. C'est bien qu'on s'arrête parce qu'au bout d'un moment, même si c'est hyper intéressant, que l'enquête, elle est super bien menée, etc. Ça fait un petit peu du réchauffé. Petite remarque quand même qui m'a un peu choquée, si on peut dire, c'est qu'il y a énormément de fautes, en fait, dans ce livre. Il y a des fois des bouts de phrases, en fait, en moins. Enfin, je sais que il y a... Marion, donc, du compte par un soir d'automne, m'a dit que certaines personnes l'avaient remarqué également sur Internet, sur Instagram et tout ça. En fait, des fois, vous avez... Je sais pas, il a remarqué à S. Il y a juste un S et il manque tout le reste de la phrase. Et ça, c'est arrivé deux fois. Il y a parfois des fautes... Il y a parfois des fautes et en fait, je trouve ça assez dingue que ça soit passé comme ça parce que, je me dis, il y a quand même une grosse équipe derrière Joël Dicker et là, on a l'impression qu'il n'a pas été relu parce qu'il manque deux bouts de phrases, en fait, dans ce roman. Donc, pour un livre à 23 euros, je trouve que, voilà, ça peut arriver. Je suis bien placée pour savoir que l'erreur est humaine et qu'on peut avoir des soucis soit de fichiers, soit de retour comme ça entre les différents correcteurs et l'équipe de correcteurs. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a fait tout bizarre de voir ça parce que, pour moi, Joël Dicker, c'est vraiment plus de ça quelqu'un qui est extrêmement minutieux, extrêmement maniaque. Enfin, on voit le soin qu'il apporte à son scénario. J'avais vu une interview dans laquelle on lui disait chapitre 13 et puis c'est exactement ce qu'il a dans son chapitre 13. Enfin, c'est assez impressionnant sa manière de travailler. Enfin, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et du coup, je me suis dit bah mince, comment ça, ça a pu lui échapper. Donc, voilà, petit bémol. Mais c'était une bonne lecture, franchement. Voilà, mais ça ne va pas vous... Enfin, ça va vous retourner le cerveau, je pense parce que c'est Joël Dicker, c'est bien fait mais c'est pas franchement novateur par rapport à ce qu'il nous a déjà fait. Donc, globalement, c'est un peu comme quand j'ai écouté le nouvel album de Strohmaé. J'ai dit c'est cool mais c'est Strohmaé qui fait du Strohmaé. Et là, pour moi, c'est un peu pareil. C'est Joël Dicker qui fait du Joël Dicker donc ça marche, c'est cool mais on est peut-être un petit peu moins surpris. J'ai poursuivi ma semaine de lecture avec Prodigieuse créature de Trécy Chevalier publiée aux éditions Quai Voltaire. J'ai trouvé ce roman dans le Emmaüs près de chez Marion parce qu'on avait fait une petite vie à Emmaüs. Vous avez la vidéo de notre book haul qui doit être dans les dernières vidéos qui sont sorties. Et donc, Trécy Chevalier, il me semble que j'avais commencé à la lire avec la Brodeuse de Winchester et ensuite, ma copine Maya de la chaîne Maillouse m'avait envoyé les trucs du verger. Bref, je ne sais plus comment ça s'appelait parce que voilà, elle n'avait pas accroché ou en tout cas, elle ne voulait plus lire, je ne sais plus. Et en fait, finalement, je me suis retrouvée à lire plein, plein de livres comme ça de Trécy Chevalier et à toujours chercher ses romans parce que je trouve qu'ils sont bien construits, qu'elle a vraiment une qualité narrative assez incroyable. Je trouve qu'à chaque fois, c'est des romans qui se dévorent, qui ont toujours un contexte historique qui me plaît. Et donc, je finis par lire un petit peu tout ce que Trécy Chevalier a écrit. Et donc, la Prodigieuse créature, je ne l'avais jamais lue donc j'étais très contente. en plus de ça, j'avais voulu le commander une fois sur Vinted et la vendeuse n'avait pas pu me l'expédier pour une raison ou une autre, j'en sais rien. Et depuis, je n'avais pas essayé de le retrouver. Donc là, j'étais contente de tomber dessus à 1 euro. Et en plus de ça, le contexte avait l'air super chouette. Alors moi, je n'avais pas lu la quatrième couverture parce que j'ai vu Trécy Chevalier, Trécy Chevalier que je n'ai pas donc je l'ai pris directement. Et donc, on va suivre en fait la famille d'Elisabeth. qui est, qui en fait est une famille assez aisée de Londres. Assez aisée mais il y a beaucoup d'enfants et il n'y a qu'un seul garçon donc on sait que c'est le frère quand il va se marier qui va récupérer la maison de Londres. Et forcément, il y a trois sœurs qui ne sont pas mariées dont certaines, dont deux sont vieilles filles. Margaret, la plus jeune, a encore l'espoir de pouvoir se marier. Mais on se doute bien que la nouvelle épouse du frère, elle ne va pas avoir hyper envie de se mettre en ménage avec les trois vieilles filles de son frère en fait. Donc, on va les mettre un petit peu en périphérie comme ça, on va les installer un petit peu loin au proche des bords de mer vers un petit peu comme Brighton, enfin voilà, ce genre de truc. On est au 19ème et donc on va suivre Elisabeth qui va se prendre un peu de passion pour les fossiles. Elle va se regarder, voilà, farfouiller et découvrir sur la plage ces petits fossiles, ces cailloux. Elle va vraiment s'éduquer là-dessus et trouver que c'est hyper intéressant. Et dans cette quête, elle va rencontrer Marie-Annie qui est une toute jeune fille quand elle la rencontre. C'est vraiment une petite fille qui, elle, est connue en fait dans la région. Elle les vend et elle fait quand même des super trouvailles. Elle a une connaissance assez incroyable qui lui a été apprise de son père. Et donc, ces deux personnes, elles vont en fait se lier d'amitié ce qui est assez rigolo parce qu'elles sont totalement différentes de par leur classe sociale mais aussi leur âge puisque Marie, c'est une toute jeune enfant et puis Elisabeth, elle a, enfin voilà, on imagine qu'elle approche la quarantaine. Donc, elles sont, tous les opposent, on va dire et finalement, elles vont passer beaucoup de temps ensemble sur la plage à dénicher des fossiles ensemble et il va y avoir plein de choses qui vont se lier, qui vont se mélanger dans cette relation du positif comme du négatif mais surtout beaucoup de négatif puisque Marie, au bout d'un moment, elle va vieillir, devenir une jeune fille puis une jeune femme et qui dit jeune femme dit, eh bien, attirer les hommes et donc, dans ce contexte où elles vont avoir affaire à beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens intéressés par les fossiles et d'hommes, on va avoir une espèce de petite jalousie, on va avoir un climat un petit peu malsain qui va s'installer en fait entre elles et il va évidemment se passer plein de choses donc voilà, je vais m'arrêter là pour le synopsis. C'était très chouette, j'ai trouvé qu'au début c'était un petit peu lent mais on a une alternance comme ça de narration, une fois c'est Marie, une fois c'est Elisabeth donc c'est assez intéressant parce qu'on a la confrontation des points de vue. J'ai trouvé qu'il était intéressant d'un point de vue historique et de ce qu'il pouvait apporter en fait sur le domaine des fossiles puisqu'il y a plein de choses que j'ignorais et il faut savoir que ce roman il est inspiré de faits réels alors évidemment il y a des choses qui sont romancées mais Marie elle a vraiment existé elle a fait des découvertes qui ont influencé en plus de ça la communauté scientifique puisque ce qui se passe en fait et c'est ça je trouve qui était presque le plus intéressant dans ce livre c'est qu'en gros elle va découvrir des fossiles sur des créatures qui n'existent plus et en fait ça va remettre un petit peu en question la création la création dans la religion et surtout le concept d'extinction des espèces va arriver sauf qu'à l'époque personne n'y croyait parce que si Dieu avait créé quelque chose c'était pas pour le détruire après et donc on va avoir tous ces points de vue avec d'une part le clergé la communauté scientifique tout ça et c'était extrêmement intéressant et puis il y a aussi quelque chose d'éminemment je trouve féministe là-dedans parce qu'on voit le personnage de Marie d'Elisabeth qui font les choses comme elles l'entendent qui sont pas du tout sous la tutelle d'un homme enfin elles font vraiment un peu ce qu'elles veulent et elles font surtout des choses qui sont réservées aux hommes parce qu'elle est pataugée dans l'eau avoir de la boue partout sur les mains remonter les jupes pour ne pas être mouillée dans la mer quand elle cherche les fossiles c'était pas forcément ce qui était le plus approprié pour les femmes et finalement elles ont continué à le faire donc c'était très intéressant parce qu'on retrouve en fait ce lien féminin qui va tantôt être dans l'adversité pour différentes raisons surtout dans l'espèce de compétition avec les hommes et puis aussi une espèce de sororité pour se lier ensemble contre cette communauté d'hommes dans la science et ça je pense que c'était vraiment le plus intéressant là dedans parce que en fait moi j'ai trouvé qu'il me fallait vraiment prendre un petit peu de recul sur ce roman parce que quand on le lisait en tant que tel il y avait des choses on disait bon ok mais c'est une fois qu'on l'avait digéré et moi prodigieuse créature je l'ai vu autant en fait comme une référence aux fossiles dont on parlait que prodigieuse créature en fait juste la femme son comportement de femme ce qu'elle est capable de faire enfin voilà toute la complexité de la femme pour moi prodigieuse créature ça m'a fait un petit peu penser à ça une fois que j'ai fermé ce roman et il était assez intéressant et vraiment j'ai bien aimé et en plus de ça si vous aimez Jane Austen enfin je pense que vous aimez Jane Austen il y a plein de références parce qu'en fait elles ont été contemporaines et ce que nous dit l'autrice à la fin c'est que c'est possible que la famille du coup d'Elisabeth ait rencontré Jane Austen dans des salons puisque au même moment elles étaient à Lyme donc cette espèce de petite ville comme ça au bord de mer et elles ont pu se croiser donc il y a quelque chose d'assez similaire voilà dans la construire des personnages parce que voilà Elisabeth c'est un personnage qui fait fi un petit peu de toutes les mœurs de ce qu'on leur impose des carcans et c'est assez intéressant donc moi j'ai trouvé que voilà historiquement bon j'ai beaucoup aimé ce roman c'est peut-être pas un des meilleurs Trécy Chevalier mais encore une fois je trouve qu'il y a toujours une dimension supérieure à ses romans quand j'avais lu je retrouve pas le nom malheureusement mais c'est celui où il y a verger dans le titre on avait l'impression qu'il y avait un truc qui était un peu qui était pas très lisse c'était très abrupt comme ça très rugueux et puis en fait quand on sortait de ce roman et qu'on l'analysait on se rend compte qu'elle avait dressé un portrait des gens un petit peu oubliés de cette Amérique qui est très loin du rêve américain et c'est ça qui était hyper intéressant et bah là c'est pareil j'ai trouvé que même s'il y a des choses comme ça au début qu'on arrive particulier pas trop à comprendre le pourquoi du comment quand on prend un peu de distance sur ce roman on voit ce qu'elle a essayé de faire par rapport au lien féminin dans l'adversité la sororité et moi j'ai trouvé que c'était vraiment super chouette donc c'était une bonne lecture un bon Trécy Chevalier voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous allez vous jeter sur le nouveau Joël Dicard ou si vous avez déjà lu Prodigieuse créature de Trécy Chevalier il me semble qu'on me l'avait suggéré il y a très longtemps quand j'avais déjà parlé de Trécy Chevalier mais en tout cas je serais curieuse voilà de savoir si le Joël Dicard vous inspire et si vous l'avez déjà lu si vous partagez mon opinion et puis voilà je serais curieuse de savoir comme toujours n'hésitez pas à mettre un petit pouce un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux notamment en story sur Instagram où je repartage vos stories et puis comme toujours je vous souhaite de très bonnes lectures je vous embrasse et je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite